bonjour à tous bienvenue sur ce webinaire aerospace valley de la cellule europe donc je suis ravi que vous soyez présents aujourd'hui et je serai donc accompagné de mes collègues maude perrier cambier cellule europe basé à toulouse bonjour et diego carballo cellule europe également basé à bordeaux plus précisément au space valley au haïan bonjour merci pour la précision voilà donc nous allons attendre un petit peu que le chiffre des participants monte en quelques secondes et puis nous allons démarrer voilà sachez que vous pourrez retrouver les présentations de ce webinaire en envoi mail donc vous pouvez être toutoui sans les endroits planches on attend un petit peu et puis on va démarrer alors je vais peut-être vous commenter l'agenda voilà donc on va alors donc l'agenda de ce webinaire donc au d'abord on va vous présenter un petit peu les programmes européens pour nos filières une filière d'aérospace valley et qu'elle se passe donne également les thématiques liées à la défense quels sont les problèmes à l'europe ensuite diego vous présentera les différents appels à projets ou plutôt les mécanismes en fait comment ça se passe pour les appels à projets de la commission européenne puis moi de prendre à la parole pour quelques trucs astuces sur comment se préparer à l'europe et participer à ces projets pro membres européens puis on conclura avec l'accompagnement de la cellule europe d'aérospace valley donc ce qu'on peut faire pour vous pour vous aider sur ces sujets et on aura ensuite un temps réservé aux questions réponses donc pour ces questions réponses vous pouvez les poser au fil de l'eau dans l'espace questions donc du webinaire on va essayer quand même de les contextualiser au minimum et et ensuite on a on souhaiterait que vous répondiez alors ce sera très rapide un petit sondage quand vous aurez quitté le webinaire vous aurez une pop-up qui va s'ouvrir avec un petit sondage très très bref trois ou quatre questions sur ce que vous avez pensé du webinaire et surtout ce que quelles sont vos attentats pour les suivants parce qu'on espère bien que ce premier webinaire de la cellule europe en tant que tel sera suivi de nombreux autres mais on veut essayer de vous accompagner au mieux et donc de répondre à vos attentes donc s'il vous plaît merci de bien vouloir répondre à ce sondage très bref en fin de webinaire bon le nombre de participants monte donc on va démarrer voilà alors première planche sur les programmes européens donc quels sont les programmes mis à disposition de l'europe pour pour les acteurs d'abord le plus principal d'entre eux c'est quand même le programme cadre de recherche développement et innovation pcri qu'on appelle aussi framework programme en anglais nous sommes actuellement dans la programmation horizon europe ça c'est celui sur lequel on va plus s'apesantir ensuite il ya des programmes qu'on appelle les partenariats publics privés qui sont thématisés on va aussi vous présenter ce qui concerne la nos filières puis vous voyez on a d'autres programmes à vous présenter à vous parler le fed pour la défense digital europe pour tout ce qui concerne le numérique erasmus plus pour l'éducation la formation life pour l'environnement et climat les interregs un peu spéciaux mais qui concerne les territoires la coopération territoriale et puis le plus pour les pme qui sont les fsdp je vais décoder ce sigle les craintes donc vous voyez que sur la droite vous avez le la fourmilière des programmes européens sont gérés par la commission européenne et vous retrouvez donc certains d'entre eux dans ce dans notre présentation alors horizon europe c'est le principal c'est un programme cadre qui dure donc c'est le neuvième du genre ça a démarré dans les années 80 80 certainement 80 au siècle dernier voilà donc là on est dans le neuvième au grand cadre qui va durer de 2000 à 2007 pendant sept ans donc on a un budget réservé de 95,5 milliards d'euros et ce programme cadre il est divisé en trois piliers verticaux pilier 1 pour tout ce qui concerne la science d'excellence donc les projets de recherche de base en recherche fondamentale on trouve le fameux erc le conseil européen de la recherche les actions marie curie pour les échanges principalement change de chercheurs action de mobilité et un programme sous programme pour l'infrastructure de recherche dans le pilier 2 on va trouver les programmes plus thématiques qui sont liés à des problématiques de compétitivité industrielle donc là on retrouve des programmes liés à la santé à la culture à la sécurité civile pour la société au numérique industrie et espace climat énergie mobilité et un sixième sur l'alimentation la bioéconomie ressources naturelles agriculture environnement et ensuite les actions liées au CCR donc le centre commun de recherche on va s'apesantir sur quelques-uns de ces piliers 2 qui nous concernent plus spécifiquement et en piliers 3 c'est le petit nouveau c'est le 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 european innovation conseil qui qui a développé ce dispositif et là aussi on va regarder de plus près on trouve aussi le programme eu mais qui concerne moins les acteurs type industriel et ensuite on a les programmes liés à l'élargissement renforcement de l'espace européen de la recherche donc le hic et je vous disais c'est la petite nouveauté pour certains d'entre vous on y avait entendu parler de l'instrument pme dans le dans horizon 2020 donc là ça a pris vraiment forme l'horizon europe et on a trop alors il y en a trois en réalité mais je m'apesantise sur deux deux dispositifs qui sont là pour soutenir l'innovation de rupture les nouveautés vraiment les nouvelles technologies et les nouvelles innovations on a le ic pathfinder on dit éclaireur en français qui lui va financer des projets très amoureux sur des terres elles basses donc à des stades très précoces mais qui entend financer des technos très émergent en rupture par rapport à ce qui existe sous mode de subvention c'est du financement subvention et c'était ce qu'on appelait les fêtes les futures emerging technologies dans horizon même ceux d'entre vous qui connaissent le milieu je n'ai pas fait c'est spécifique c'est le ic transition qui est réservé à certaines suites de projets donc j'ai décidé même pas vous en parler pour l'instant et ensuite on a le ic accélérator là qui est un peu le remplaçant de l'instrument pme d'agenda qui va là va financer vraiment les derniers stades de la recherche et l'aide à la mise sur le marché et là on a donc c'est du financement pour du développement du scale-up de technologie et on est sur du mode financier qui est particulier on peut avoir du subvention ou du du blended finance c'est à dire de la subvention mélangée à de l'investissement au capital voilà et c'était l'ancien instrument pays j'ai pas doublé j'ai pas alors je vous ai dit je m'appesantit un peu sur les c'est dans les clusters du pilier 2 toutes ces thématiques qui sont liées à vraiment à la performance industrielle on va dire donc nous on pense que vraiment pour vous nous adhérons vous trouverez sûrement des sujets qui vous intéressent dans le pied dans le cluster 4 qui est dédié au numérique à l'industrie et au spatial donc je vous ai listé ici un peu tous les sujets qu'on peut trouver dans ce cluster 4 ça va concerner les technologies de fabrication le numérique avec des fameuses qu'est ce qui est emerging technologies on a aussi des thèmes autour des matériaux avancés de l'IA et de l'IA et de la robotique de l'internet nouvelle génération du de tout ce qui concerne les data big data tout ce qui est lié aussi à l'industrie circulaire aux industries propres et le gros le spatial inquiet qui se trouve dans ce cluster 4 avec bien sûr et l'observation de la terre des copernicus le il est le cluster 5 alors là dans le cluster 5 on a tout ce qui est lié au climat à l'énergie à la mobilité donc dans ce cluster 5 on va trouver tout ce qui tourne autour des solutions liées aux sciences du climat bien sûr c'est un des topiques phares de la commission européenne c'est très en lien avec le fameux green deal lancé par ursula von der leyen qui vise donc une neutralité climatique du continent européen en 2050 donc solution pour le climat solution bien sûr intersectorielle pour tout ce qui est décarbonation tout ce qui est lié à l'énergie un système énergie énergétique rentable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre énergie renouvelable décarbonation du système énergétique le transport n'est pas oublié à c'est la mobilité c'est tous les modes de transport donc on vous transforme propre et aussi tout ce qui est lié à l'intermodalité avec des systèmes de mobilité intelligent sur accessible et inclusif alors les partenariats publics privés c'est un autre type de programme en gros ce sont des réseaux des partenariats qui vont piloter des programmes et qui par contre sont intégrés donc des progrès sûr de recherche développement innovation qui seraient intégrés au plan stratégique d'horizon europe alors il y en a beaucoup il y en a 49 qui ont été lancés en même temps qu'horizon europe ils ont des particularités ils ont des points communs le sri a c'est le strategic research and innovation agenda en gros c'est leur feuille de route sont tous obligés d'avoir cette feuille de route ils sont aussi tous inscrits dans les textes de régulation d'horizon europe sont reconnus par horizon et pour tous ces partenariats l'europe va contribuer financièrement mais ils ont des différences dans leur maturité et dans leur mise en oeuvre alors vous avez le les trois types les coprogrammés les cofinancés et les institutionnalisés on comprend rien que dans les titres qu'on comprend qu'il ya une une progression une maturité donc les pour coprogrammés ben en fait ils s'entendent sur un programme commun voilà qui sont mis en oeuvre par horizon principalement les cofinancés là on s'engage un peu plus on commence à financer à mettre du financement privé on va dire dans ces programmes et les institutionnalisés là ils sont comme carrément ils font l'objet d'un règlement particulier et ils ont leur on va dire leur mode opératoire mais comme la commission continue à contribuer ils sont quand même un petit peu de bruxelles de la commission européenne alors cette planche vous voyez c'est la diversité de tous ces partenariats je vous ai dit 40 on voit par les codes couleurs leurs différents degrés de maturité et on voit à quel pilier cluster du pilier les deux ils sont rattachés et vous voyez qu'il y en a certaines on va vous les je vais vous je vais revenir plus en détail certains qui nous concerne l'aérospatiale et plus que d'autres je vous ai mis la source si vous voulez aller voir plus d'infos sur ces partenariats alors pour ce qui concerne la filière aérospatiale on en a sélectionné quelques uns qui ont donc vous voyez des statuts différents bon il y en a qui ne vous seront pas étrangers je suis sûr que vous les connaissez déjà les institutionnalisés on a pris l'aviation qui est le successeur de clean sky 2 qui va traiter de tout ce qui traite tout ce qui tourne autour de l'avion décarbonée bien l'avion clean hydrogène ça part tout seul ce qui il y aura dans clean hydrogène une ligne dédiée à l'usage de l'hydrogène dans l'aviation donc c'est un partenariat à surveiller ces r3 c'est l'atm et là on est dans tout ce qui concerne l'air traffic management donc intéressant pour l'aéro également c'est c'est m c'est le véhicule autonome et connecté alors c'est plutôt le véhicule terrestre mais il ya des technologies de l'aéro ou du spatial qui peuvent bien sûr intéresser ce partenariat les quêtes c'est le numérique c'est le digital c'est le successeur d'excel c'est qu'on sait déjà et ensuite on a les unités qui sont considérés comme des partenariats même s'ils sont un peu ils sont ils sont ils n'ont pas tous avait la même filiation que les autres mais ils sont désormais des partenariats et nous on pense que sur l'uit et climat l'eut et manufacturing l'eut et urban mobility peuvent intéresser nos acteurs ou adhérents ensuite on a des cofinancés donc là qu'ils sont pas encore totalement mature ils ont institutionnalisé ce sera le stade d'après et on en a eu qui compte ce qui peut intéresser je passe c'est l'agriculture en data puis les coprogrammés l'aï et data in robotics made in europe c'est la fabrication au sens large batterie ben ça part tout seul c'est les batteries et un petit nouveau qui n'est pas encore tout à fait né enfin qui entre en gestation qui va concerner les systèmes spatiaux voilà le fonds européen défense c'est intéressant pour les acteurs bien sûr de la défense ça va ça sera doté de 8 milliards d'euros pour 21 27 attention ça finance des projets de r&d mais d'application militaire uniquement on peut partir de techno dual mais ce qui sera financé c'est pour le militaire on est sur des projets des taux de subvention qui varient de 20 à 100% selon le type d'activité et un système de bonus aussi qui viennent abonder les taux de financement c'est un peu particulier pas tout à fait similaire à horizon horizon europe actuellement ouvert un appel de qui va clôturer en novembre 2023 la particularité intéressante c'est que dans ce programme il y a un appel qui concerne les pme où elles sont toutes seules à candidater mais pour ça pour les pme françaises il faut avoir l'aval de la dga pour pouvoir candidater donc là il ya une deadline intermédiaire française qui est fixé au 1er juin je vous ai mis les liens vous avez les liens et là vous avez la télé thématique globale qui sont couvertes par ce fonds européen défense donc on a ben voilà des thématiques liées aux risques cbrn chimiques radiologiques biologiques de des sujets liés à la technologie au capteur à la cybersécurité le spatial également couvert dans ce fonds européen défense transformation digitale et les matériaux et les composants digital europe ça c'est ce qui va se concerner la transition numérique et la cybersécurité 1,3 milliard 3 via deux programmes qui sont pluriannuels qui vont durer plusieurs années le principal qui est doté de 900 millions d'euros qui va se courir sur 23 24 qui va concerner les données numériques liant le cloud computing et les compétences numériques avancées puis un deuxième qui est spécial cybersécurité c'est le nouveau challenge de l'europe qui est un peu moins utile mais qui a quand même un budget assez conséquent pour 2023 2024 315 millions d'euros il y aura trois vagues d'appels pour ce programme digital europe avec des clôtures qui vont se donc être rythmé troisième trimestre 2023 premier semestre 2004 troisième trimestre on n'a pas plus de précisions pour l'instant mais ça va se préciser dans les jours qui viennent et ces appels par contre ils sont mis en ligne comme les autres sur le funding portal diego il reviendra un peu plus tard erasmus plus là on est sur les éducation la formation la jeunesse et le sport on a entendu parler d'érasmus c'est pas que pour les jeunes les jeunes qui vont étudier dans les pays étrangers on a aussi des sujets liés à l'inclusion la mobilité à l'europe plus numérique et à l'europe l'erasmus plus vert on retrouve là les thématiques bien sûr du green deal donc 26 milliards d'euros pour 21 27 70% bien sûr c'est des actions de mobilité pour notamment les étudiants les chercheurs mais il ya quand même une initiative phare qui est les universités européennes il y en a une sur tous qui concerne le spatial donc c'est ce programme là qui finance les universités européennes mais j'attire votre attention sur des projets qui peuvent concerner les entreprises qui sont des projets partenaires simplifiés ou les alliances pour l'innovation on va trouver aussi du du financement pour d'autres acteurs que les étudiants ou les universités voilà à chaque fois vous avez le lien vers les programmes n'hésitez pas à aller voir de l'information là dessus le life le life lui il va concerner l'environnement et le climat dont tout ce qui est nature et biodiversité économie circulaire qualité de vie atténuation du changement climatique adaptation et transition vers l'énergie propre donc là encore c'est pas du pur aéros aérospace mais c'est des programmes qu'il faut regarder parce que les acteurs les filières et on se fait soit sont concernés quand même je pense à l'énergie propre ça concerne les acteurs mais en plus il ya le spatial par exemple qui peut aider à l'actualisation du changement climatique ou à la prédiction et du coup là c'est intéressant pour nos filières 2,4 milliards d'euros pour la période des programmes de travail pour 21 24 et 25 27 on est sur une calendrier un peu différent d'aujourd'hui mais on est toujours avec des appels à projets annuels et à une particularité c'est que le ministère de la transition écologique a des dispositifs d'accompagnement spécifiques pour les acteurs français qui voudraient concourir sur le life le fédère l'interreg ça c'est particulier c'est plutôt ce qui va concerner la coopération alors plus territorial on va dire avec trois niveaux transfrontalier on appelle l'interreg a avec un sous programme qui s'appelle portefa de part et d'autre de la chaîne des pyrénées le transnational avec des programmes type sud ou et gourmet next ou atlantique aérien qui là va concerner plusieurs donc grands espaces géographiques c'est interreg b et ensuite l'échelle au dessus c'est l'interregional c'est l'interreg europe où là on peut carrément avoir les pays européens et tout ça doit aider à la renforcer la coopération donc des territoires avec des sujets que vous avez en bas qui sont des grandes thématiques innovation emploi tourisme économie circulaire mieux vivre dans le territoire ou gouvernance donc là on est sur des modèles de projets qui sont peut-être moins intéressants pour les entreprises mais qui peuvent quand même voilà ce qui mérite de s'y intéresser avec des appels à projets annuels et des taux de financement qui varient sur les programmes entre 65 et 90% une particularité pour les pme c'est les appels fstp alors que veut dire fstp financial support faire partie c'est des appels en cascade du ce qu'on appelle du cascade funding en gros c'est des projets européens qui sont financés par la commission européenne mais qui vont ensuite devoir que basculer donc les financements pour des pme principalement il n'y a pas que les pme qui sont parfois les petites et ils peuvent être éligibles aussi ou les autres acteurs type académique mais surtout les pme donc via des open call en gros c'est des projets qui sont financés à l'europe et qui vont ensuite financer à leur tour d'autres projets donc principalement pme on va avoir plutôt des subventions qui sont limités en taille on est sur des règles européennes en général 60 mille euros par entité parfois ça peut bouger et de plus en plus d'appels qui vont au delà chaque appel fstp ou cascade funding à sa propre thématique son type de financement on sert que certains vont financer uniquement de l'innovation d'autres de l'aide à l'international d'autres à la formation d'autres à la mise en réseau les modes de les types de projets financés certains fstp vont financer des projets mono appliquants pour des entités toutes seules d'autres vont plutôt favoriser le mini collaboratif les modèles de financement varient aussi on peut avoir du four fait ou du problème le forfait c'est le l'homme les types d'acteurs libres éligibles par varie également et au calendrier aussi alors c'est là aussi en a beaucoup mais vous avez le lien et ça ce lien il est très bien fait parce que vous pouvez voir quels sont les programmes en cours de ce type on en a deux au pôle d'ailleurs mes collègues sont les deux gestionnaires de ces projets mode gère le projet metastars vous pourrez l'appeler pour en savoir un peu plus et diego gère le projet short 5.0 donc voilà donc c'est sont des appels qui sont intéressants pour les pme parce que c'est d'abord des volumes qui sont adaptés plus adaptés aux pme par rapport aux gros projets d'horizon europe ils sont simplifiés normalement en mode de candidature et c'est pas une première marche à l'europe intéressante à regarder avec des opportunités de réseaux européens et aussi des soutiens via des contacts nationaux moi je vous ai dit moi de diego donc vous avez des contacts de proximité qui peuvent aussi vous expliquer comment ça marche et voilà j'espère que j'ai respecté le timing à peu près un petit peu décalé je vais céder la parole à dégo voilà pardon j'étais un peu longue mais il ya trop de programme en fait voilà je laisse la parole à dégo c'était nécessaire merci beaucoup fabiane alors de mon côté l'idée pour cette partie ça va être de vous présenter de manière générale comment les manières de trouver l'information et de candidater aux différents mécanismes qui vous ont été présentés par fabienne comment sa manière de trouver l'information et candidaté peuvent varier d'un programme à l'autre et surtout comment trouver l'information comment savoir et comment anticiper un maximum et sa compatibilité avec un appel fabienne vous l'a présenté les taux de finissement peuvent varier en fonction des programmes et en fonction des appels le type d'action est ce qu'on va être sur de la recherche de l'innovation de la formation de la coordination associé bas le niveau de technologie way d'inès attendu ça va beaucoup impacter le type de projet qui va être éligible concrètement on appelle qui vont vous intéresser le budget disponible pour dimensionner votre projet l'assiette budgétaire par projet les conditions d'éligibilité générales et les activités attendues dans le cadre du projet financé alors de mon côté j'aimerais bien vous proposer une petite mise en situation mettez vous dans la situation vous êtes tombé sur un appel qui à première vue semble parfait pour vous le titre de l'appel correspond parfaitement à ce que vous souhaitez faire est ce que ces informations que j'ai ciblées par rapport à cet appel théorique est ce que vous savez les trouver facilement alors je vous ai mis un petit qr code pour les pour les plus rapides vous pouvez le scanner pour les moins rapides je viens de poster sur le chat le lien vers vers le questionnaire sachant que c'est une question oui non est ce que vous savez le faire est ce que vous savez pas le faire facilement je vous laissez le temps de la prochaine slide pour pour voter encore une fois c'est très rapide donc où trouver l'information pour commencer le la bible en fait concrètement sur sur les appels européens et un terme que vous allez si vous vous lancez là dedans vous repassez assez souvent c'est les word program les wp en en abrégé concrètement c'est quoi c'est une liste toute simple de tous les appels et tous les topiques qui vont être propres à un programme associé c'est un document pdf qui peut être très long en fonction des programmes qui va vous laisser toutes les opportunités financières sur une période donnée donc sur la majorité des cas on va être sur du pluriannuel ça va être du 2 ans à peu près qui va vous donner en fait l'opportunité de voir bien sûr un horizon de deux ans quelles vont être les opportunités financières les opportunités de projets qui vont être intéressantes pour vous en fonction des programmes mais j'ai peut-être me concentrer sur l'exemple horizon europe sur horizon europe ça sera à peu près tous les deux ans pour vous permettre d'avoir un aperçu anticipé un maximum ça contient tout ce qu'il faut savoir pour candidater concrètement on peut on peut assimiler ça à un cahier des charges sur un sur montage de projets chaque mécanisme européen va avoir son programme ou un document associé à côté de ça vous allez avoir des plateformes en ligne et les sites internet qui là vont être plus qui là vont être plus destinés à vous donner l'information par mots clés vous allez avoir des options de recherche souvent et qui vont permettre de voir l'essentiel sur un sur un timing un peu plus un peu plus court donc pour une grande partie des appels à projets européens mentionnés par fabienne précédemment vous avez le funding and research portal petite capture d'écran à côté vous l'avez sûrement peut-être déjà vu si vous avez déjà touché à ça si le fond est redistribué par un autre organisme sur du cascade funding ça va être le site officiel qui va qui va faire foi pour trouver les informations ce qu'il faut savoir c'est que sur ces funding and research portal ou les sites officiels les appels sont publiés au fil de l'eau il n'y a pas forcément la même vue générale que dans le work programme après de la même manière sur un work programme étant donné qu'on est sur des timings assez longs jusqu'à deux ans il ya des drafts qui peuvent exister en avance de base attention si vous tombez sur des drafts tant que le work programme n'est pas publié officiellement il ya des modifications qui peuvent être apportées ça ça peut éviter ça peut suivre ce conseil ça peut vous éviter de partir sur un projet qui finalement ne sera pas financé de la même manière alors rapidement si on revient sur le sondage est-ce que j'ai réussi à le faire marcher voilà donc si on revient sur le sondage on se rend compte qu'il y a 60% de noms 60% d'entre vous ne savent pas trouver l'information facilement donc on a 40% d'experts pour les 60% restants ça tombe plutôt bien puisque je vais essayer de voir avec vous comment trouver cette information alors ce que je vous propose c'est que on ouvre ensemble un work programme alors au hasard j'ai pris celui qui va intéresser le plus de monde comme mentionné par fabien précédemment c'est celui du cluster 4 le programme de l'horizon europe qui est dédié au digital à l'industrie à l'espace donc si on ouvre ensemble ce work programme déjà c'est des programmes qui sont plutôt bien fait parce qu'ils ont des tables des matières dans ces tables des matières vous allez trouver la liste de tous les appels dans ce cadre là c'est sur 2024 2023 2024 et dans ces appels vous allez avoir des sous catégories qui sont les topics c'est les topics qui va falloir regarder pour permettre d'avoir une idée ce qui vous intéresser à vous ou pas alors on va en prendre un au hasard donc le call twin green and digital transition 2024 on voit que il ya une petite introduction à la page 59 donc c'est noté et si on sélectionne un topic parmi ce call technologies solutions to support circularity for manufacturing ça c'est quelque chose qui intéresse pas mal d'adhérents d'aérospace valley on voit que c'est à la page 63 donc randonnons à la page 63 à la page 63 qu'est ce qu'on trouve on trouve ce tableau introductif qui est présent pour chaque appel qui est mentionné dans les programmes horizon europe en tout cas sur ce topic on sait également que au niveau des conditions d'égibité ici on a un paragraphe assez standard qui indique qu'il n'y a pas forcément de conditions particulières alors il ya une redirection vers la générale annexe b qui va vous donner toutes les informations sur concrètement les conditions d'égibité standard sur un sur un programme ça c'est un document annexe qui se trouve assez facilement par rapport au programme on trouve aussi des informations sur le trl donc là ce qui est attendu c'est comment c'est trl4 et d'action le budget par projet le budget total et le nombre de projets qui va être financés dans l'appel si on prend un second exemple fabienne vous a parlé des cascades funding des fstp moi j'ai envie de vous prendre l'exemple de metastars donc un projet qui est porté par aerospace valley et ça me permet de vous présenter le funding and tender opportunity le funding and research portal dans lequel vous allez pouvoir trouver des informations sur ce type d'appel donc ce que j'ai fait là sur ce portail c'est que dans le type de grant en gros dans les filtres j'ai indiqué cascades funding et en addition pour être un peu plus précis j'ai tapé metastars dans la barre de recherche à partir de là on tombe sur la page suivante donc metastars open call for innovative project très bien quelles sont les informations qu'on va trouver la date d'ouverture la date de fermeture 3 avril c'est déjà ouvert fermeture 6 juin il y a encore un peu de temps donc très bien on trouve des informations sur le montant total disponibles que 680 mille euros si on descend un peu plus bas on va trouver des informations sur les trl donc là on voit qu'il ya deux possibilités tout ce qui va être innovation low risk donc des trl assez haut commencé à 5,7 et des projets à risque donc des trl plus bas donc c'est bien de savoir qu'on a ces possibilités sur ce type de projet on retrouve aussi une mention qui est assez importante et je pense qui va être assez intéressante à retenir pour vous c'est le guide for applicants le guide du candidat c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière systématique sur tous les appels en cascade funding d fstp qui va vous donner les informations complètes sur concrètement comment candidater à l'appel donc là sur metastars c'est en 23 pages vous avez tout ce qu'il faut savoir sur comment candidater à titre d'information j'ai listé les 33 programmes qui sont présents sur cette funding and research opportunities plateformes voilà juste pour terminer parce que je vois que le temps file les informations à retenir pour la source d'information le work programme la bible la source primaire d'information c'est là où vous allez voir sur le long terme à horizon deux ans les informations complètes sur les prochains appels à sortir et les opportunités financières vous avez la plateforme à court moyen terme qui vous permet de voir les informations un peu plus condensé mais surtout sur les plateformes et sur les sites internet vous allez avoir des liens vers les plateformes de candidature ce qu'il faut savoir c'est que les programmations sont souvent pluriannuelles attention par contre ne pas partir du principe que les appels sont récurrents c'est pas forcément systématique qu'un appel existe une année et revienne l'année suivante là le conseil qu'on peut vous donner c'est de se référer au work programme pour savoir pour les appels qui sont lancés directement par la commission il faut bien maîtriser la typologie d'appels parce que ça va indiquer le taux de financement pour vous alors les principaux RIA donc ce que j'ai mentionné tout à l'heure research and innovation action donc là on parle de TRL bas et ce qui est assez intéressant c'est qu'on est sur des taux de financement à 100% pour tout le monde on a les IA les innovation action donc là on est sur des TRL un peu plus élevés on est sur de l'innovation alors c'est 100% de taux de financement pour les organisations à but non lucratif et 70% pour les organisations à but lucratif donc les entreprises et à côté de ça vous avez les CSA les coordination and support action donc là il n'est pas question de TRL on parle plus de coordonnées des relations entre divers organismes de pays différents on a un financement de 100% pour tout le monde il y a des exceptions qui peuvent exister il y a même d'autres types de typologie qui existent mais c'est un peu plus rare donc là encore une fois n'hésitez pas à regarder le work programme pour en savoir plus pour finir ce qu'il faut savoir c'est que si les fonds sont gérés par une organisation autre que la commission européenne il peut y avoir de possibles exceptions donc sur ce qui vous a été présenté aujourd'hui il peut y avoir des subtilités qui sont propres au programme donc ici se fier au guide pour candidat au guide du candidat qui va être la bible pour vous voilà c'est tout pour moi donc je vais laisser la parole à ma collègue Mock Perrier-Canvie avec deux minutes de retard désolé Merci Diego Donc nous allons passer à la troisième partie de ce webinaire sur comment se préparer à aller à l'Europe alors en préambule il n'y a pas une façon consacrée d'aller à l'Europe par contre on va vous faire part de notre expérience parce qu'il faut savoir que ce soit Fabienne, Diego ou moi nous avons déjà tous les trois accompagné des projets en coordination et géré des projets en coordination également Tout d'abord la jeunesse du projet on ne se lève pas un matin en se disant je vais faire un projet je vais soumettre un projet à l'Union européenne tout d'abord on a une idée de projet cette idée de projet on va voir si elle n'a pas déjà été financée que ce soit au niveau régional national ou européen également en parallèle on va cibler nos compétences qu'est-ce que mon organisation peut apporter à ce projet et enfin on va définir le rôle de mon organisation est-ce qu'on souhaite être coordinateur de ce projet ou partenaire une fois que l'on a l'ensemble enfin cette idée de projet un peu plus détaillée on va se tourner vers le financeur qui pourrait financer mon projet donc là ça va rejoindre l'ensemble des présentations qui ont été faites jusqu'à présent trouver le bon appel à projet et prendre le temps surtout de décrypter l'appel les appels à projets sont assez condensés il y a énormément d'informations ne le lisez pas seul faites-le à plusieurs dans votre équipe au sein de votre organisme et n'hésitez pas à faire appel à des structures pour vous accompagner à vous assurer que tout le monde a bien compris le call de la même façon une fois que vous avez votre idée de projet vous êtes votre appel à projet vous allez commencer à structurer votre consortium utilisez pour ça votre réseau existant c'est vraiment un premier conseil qu'on peut vous donner les relations entre les partenaires sont essentielles donc plus vous travaillerez avec des gens que vous connaissez bien mieux ce sera et pour la proposition et pour la gestion du projet s'il est financé il nous manque toujours un moment donné des partenaires on ne connaît pas tout le monde il y a des compétences que l'on ne sait pas où trouver participez pour cela aux événements de mise en relation les brokerage events qui sont organisés par la commission européenne et qui depuis quelques temps sont souvent digitalisés vous pouvez également contacter les points de contact nationaux qui peuvent vous mettre en relation avec d'autres points de contact nationaux à l'échelle européenne et puis également les pôles de compétitivité comme aerospace valley puisque nous avons un très bon réseau à l'échelle européenne une fois que vous avez votre idée de projet votre appel etc il faut également préparer votre organisation à participer à un projet européen c'est pas deux personnes dans une entreprise qui vont décider seul de monter de soumettre une proposition à la commission européenne donc tout d'abord il ya un enregistrement administratif à faire qu'il faut à tout prix anticiper puisqu'on va vous demander des informations juridiques et financières sur votre structure afin d'obtenir un code donc sur le participant portal qui vous a été présenté par diego c'est le fameux code pic sans ce code pic on ne peut pas participer à un appel à projet européen également les codes de participation peut être différent en fonction du type de financeur donc si on prend l'exemple par exemple d'interreg c'est un autre type de code un autre type d'inscription qu'il faut faire donc anticiper ce qui va être demandé au niveau administratif ensuite une bonne pratique que l'on exerce au sein d'aérospace valley monter une équipe projet interne au minimum deux personnes qui vont pouvoir participer à l'ensemble des réunions de consortium qui vont participer à la création à la rédaction de la proposition et puis si vous êtes coordinateur ne pas hésiter à compléter l'équipe avec une prestation externe pour l'écriture ça peut être extrêmement précieux enfin ça rejoint un petit peu l'enregistrement administratif informer tous les services impliqués de votre organisme donc les services administratifs également comptables parce que si vous êtes sur un projet qui n'est pas financé à 100% il faut être capable de montrer l'apport le service juridique si vous avez la propriété intellectuelle si vous utilisez vos brevets si vous avez des délivrables comme des publications scientifiques etc il faut prévoir tout ça avec votre service juridique et puis également impliquer dès l'écriture du projet tous les services techniques qui vont participer de près ou de loin à votre projet ensuite un petit cas à part de la coordination la coordination d'un projet européen c'est lourd ça prend beaucoup de temps donc il faut s'y préparer donc voici un petit quelques petits conseils qui est issu donc de notre de notre pratique donc se préparer à l'avance anticiper le début de le dépôt de votre projet au moins six mois avant la date de soumission et c'est vraiment le minimum que l'on vous suggère dès que l'appel est ouvert en ligne tout à l'heure on parle on disait qu'il ya des draps qui a des vous avez des modèles sur tous les types de documents de la commission européenne mais dès que c'est disponible aller récupérer le le modèle de soumission qui est celui qui est réellement associé à votre projet à votre appel du mois au début vous avez commencé à réfléchir à la structuration de votre idée de projet et donc maintenant vous allez commencer à l'écrire un six mois avant en mode je réponds un appel d'offres européens c'est à dire vous allez structurer votre idée de projet en work package et vous allez initier un rétro planning le fameux gantt qui vous sera demandé dans la propal et vous allez pouvoir grâce à tout ça écrire une concept note dans cette concept note vous allez également il lister toutes les compétences nécessaires à la mise en oeuvre de votre projet parce que vous c'est certes vous souhaitez coordonner un projet vous allez apporter quelques compétences mais seul vous pouvez pas monter le projet donc il vous faut lister ce dont vous avez besoin pour monter votre projet et le préparer à partir de là vous allez pouvoir aller chercher votre consortium puisque vous avez une super concept note pour structurer votre consortium j'ai déjà dit mais c'est important utiliser votre réseau existant et fait appel à quelques partenaires qui vont constituer le la core team de la création la conception de votre proposition vous vous avez des idées puisque c'est vous qui avez lancé le projet mais votre idée entre le au mois 6 quand vous avez commencé à y réfléchir et puis au mois 5 vous avez trouvé un appel qui va forcément vous obliger à à réfléchir différemment puis après vous allez chercher des partenaires qui vont vous faire changer un petit peu votre façon de voir les choses donc c'est essentiel d'avoir quelques partenaires avec qui vous allez réfléchir à tout ça ne partez pas seul et on peut essayer de s'aventurer un petit peu sur quels sont les quels sont les clés du succès 1 le sésame de la commission européenne alors là également c'est absolument pas définitif c'est notre expérience donc comme on disait tout à l'heure il y a le consortium extrêmement important d'avoir des partenaires fiables et qu'ils soient constructifs des partenaires silencieux au moment du montage c'est pas des bonnes ce ne sont pas de mon partenaire ce sera d'autant plus difficile au moment de la gestion il faut prendre le temps de les connaître donc il y en a certains avec qui vous avez déjà des collaborations certains avec qui vous allez initier les collaborations grâce à cette proposition si on s'y met cinq six mois à l'avance ça nous permet de prendre le temps de nous connaître et puis évidemment d'être à l'écoute puisque chacun va apporter ses compétences et sa face sa vision quelques recommandations sur l'écriture de votre proposition donc tout à l'heure on a dit avoir une équipe interne d'au moins deux personnes avec qui on va travailler sur le projet puis avoir quelques partenaires la fameuse core team du projet qui vont vous permettre d'écrire ensemble la proposition faut savoir qu'au niveau de l'écriture de votre projet les partenaires sont tous responsables d'écrire un work package ou une tâche quelque chose de ce type là en revanche c'est encore toute la partie impact et excellence qu'il faut écrire donc là certains partenaires seront très très calme donc il faut arriver à définir au sein du consortium deux trois partenaires qui vont vraiment contribuer à l'écriture également essentielle la présentation de la proposition des évaluateurs lisent énormément de propositions donc il faut vous démarquer il faut quelque chose de clair quelque chose de lisible et tant qu'à faire quelque chose de joli donc n'hésitez pas à choisir des bonnes couleurs faire des jolies graphiques les images et si vous avez déjà le temps proposer un logo pour votre projet et enfin le titre est l'acronyme idem à pas négliger puisque c'est la première chose que l'évaluateur va lire dans le titre on va y retrouver tous les mots clés de votre projet est également un acronyme si on peut qui signifie quelque chose s'organiser surtout quand on est coordinateur quand vous allez commencer votre projet on va dire au moins fin j-6 m-6 vous avez peut-être commencé par des réunions tous les quinze jours ou tous les mois mais vous allez très très rapidement passer sur un calendrier hebdomadaire de montage de projet avec l'ensemble de vos partenaires donc préparez vos partenaires sollicitez-les pour qu'ils soient au courant que très très rapidement vous allez leur demander de faire de suivre ces réunions toutes les semaines également la bonne pratique que l'on exerce beaucoup au pôle c'est de toujours donner du travail à ses partenaires un partenaire ne doit pas rien faire chacun apporte sa brique au projet c'est essentiel et pour la l'écriture du projet et puis aussi pour l'implication du partenaire afin que si le projet est sélectionné les partenaires ne découvrent pas ce qu'ils ont à faire au moment de la sélection ce sera un peu trop tard et puis une bonne pratique qu'on recommande toujours être prêt à soumettre 48 heures à l'avance à l'avance le portail du participant nous permet de soumettre autant de fois que l'on souhaite la proposition jusqu'à leur limite donc n'hésitez pas à soumettre à mettre dans le portail des deux jours à l'avance une proposition même si elle n'est pas terminée vous verrez également contre le moment où vous écrivez votre proposition sur le document word et le passage en pdf il ya toujours des coquilles que l'on ne voit pas sur le word et qui vont apparaître en pdf donc c'est essentiel de de soumettre le plus tôt possible au moins deux jours avant et puis évidemment il ya toujours un petit peu de chance dans les évaluations mais surtout ça vient du partenariat ça vient du coordinateur le succès beaucoup de ténacité de persévérance de la part des coordinateurs de projets et au sein d'aérospace valley ou pardon ça c'est beaucoup trop vite la cellule europe donc tous les trois nous sommes là pour vous accompagner et on va vous présenter avec fabienne la suite de ce que comment est ce que nous pouvons vous aider à répondre à ces appels d'offres européens re bonjour donc l'accompagnement de la cellule europe et là on a cinq modules qui peuvent être individuels qui peuvent être regroupés voilà c'est un peu sur mesure donc on a on a défini cinq modules alors le premier c'est comprendre l'europe donc c'est basse qu'on est en train de faire là vous expliquer comment ça marche à comprendre l'europe c'est un peu le match mais bon comprendre le monde des financements européens comment ça marche je vais je vais détailler après chaque module veille et décryptage des appels à projets là le module lié à la recherche partenaire le module lié au montage de propositions et le module lié au poste des pots de propositions voir comme s'il ya des choses à faire on a une adresse générique vous l'avez sur l'écran sur le la planche donc europe à terreau space valley point com et nous sommes trois personnes que vous connaissez déjà alors comprendre l'europe c'est quoi donc en fait ce qu'on peut on peut vous d'essayer de vous indiquer comment ça marche au niveau des politiques européennes parce que ça c'est important savoir aussi est ce qui se cache derrière les politiques stratégiques de l'union européenne et c'est des choses qu'on peut ensuite qu'on doit mettre dans les propositions indiqué de montrer de conseils de compas comment on organise son lobby européen parce que ça c'est une question qui revient souvent mais comment je me mets vraiment en contact avec des acteurs en europe maintenant aussi on peut vous donner un mode vous en a vous en a donné quelques-uns il ya des tuyaux comme ça on peut vous donner connaître les programmes de financement ça aussi on a pu évoquer dans ce webinaire comprendre le mécanisme des appels à projets c'était l'objet aussi de la présentation des égaux les choses à savoir quand on est coordinateur faut pas être effrayé de la coordination évidemment quand on démarre on peut pas de suite se dire on va coordonner un consortium européen néanmoins il ya des beaucoup d'avantages à la coordination même s'il ya de l'effort supplémentaire à consentir eh ben il ya des avantages parce que on peut aussi amener nos partenaires en fait là où on va aller et du coup ça devient intéressant et participer à une proposition montage voilà le type d'infos qu'on peut vous donner sur ce module la veille et le décryptage alors certains d'entre vous le connaissent déjà on fait ce travail de veille donc à travers donc des newsletters avec nos collègues des financements nationaux et régionaux on publie la newsletter mensuelle financez vos projets on vous met en lumière dans les dispositifs qui nous semblent les plus intéressants pour vous on a notre communauté connect qui est sur lesquelles on poste de l'info connect financement on en poste il ya connect défense il ya un connect clean aviation il ya voilà les différentes communautés on poste de l'info et via nos actus du web qui sont relayés dans la revue de presse journalière on publie aussi des actus européens dessus on peut faire un ciblage d'appel à projet sur demande vous avez un projet vous savez pas trop vers quel dispositif de financement vous tournez mais quand même à l'europe on peut vous aider et on fait un décryptage proactif c'est à dire que de nous même on va lire les programmes certain nombre beaucoup notamment sur horizon europe on n'est pas que vous avez vu qu'il ya d'autres dispositifs pour l'europe donc on lit ces programmes et on analyse et on essaie de vous amener enfin d'attirer votre attention sur les appels qui peuvent vous intéresser donc les plus bas c'est la large palette de programmes parce que dans l'europe c'est quand même très compétitif il faut essayer d'élargir un peu son scope de programmes sur lequel on travaille nous on essaie de rayonner assez large on a des experts techniques dans le pôle qui sont la plupart détachés et qui viennent avec nous lire ses appels parce que parfois il ya des subtilités techniques comme nous on est très généraliste donc on ne maîtrise pas en revanche on s'appuie sur les forces du pôle qui sont très techniques et on essaie de faire ce décryptage un peu avant la publication officielle parce que moi je vous a parlé des six mois bon c'est ce qu'on estime nécessaire surtout quand on me coordonne un projet on fait souvent à moins parce que parfois si on a des sollicitations c'est bien plus près de la date de clôture mais tout ce qu'on de temps qu'on peut gagner on essaie de le capitaliser pour le montage alors ça c'est un module qui nous est souvent demandé c'est l'aide à la recherche de partenaires comment je trouve mes partenaires en europe comment je trouve les propositions qui 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 vraiment se peuvent m'accueillir en tant que partenaire et je me fais connaître donc là on en fait on vous aide parce que nous on est très internationalisé le pôle l'association ayant space valley on est membre de plusieurs projets on a des partenaires partout en europe donc vous voyez sur la droite de la planche on a plusieurs réseaux qu'on peut activer pour vous aider dans cette recherche partenaire il ya des des réseaux de cluster européen le réseau eacp tout ce qui est lié à l'aéro le réseau eccp ça c'est le réseau des clusters au sens large tous les clusters tout ce qui se dit cluster en europe à fond du jeu le ndr c'est le réseau des actions de défense départ dans les régions de défense et donc là c'est très spécifique à la défense le asl les académiques e dc c'est des petits nouveaux c'est des drones ou les acteurs du you space voilà ensuite on a nos propres projets on est très très actifs dans les projets donc on a aussi nos partenaires à nous on peut activer pour vous il ya des outils mis en place par l'europe le dashboard européen on pourra y revenir dans le prochain webinaire pourquoi pas le réseau des points de contact nationaux on est deux points de contact nationaux au pôle moi même pour le spatial et tilo pour le cluster 5 la mobilité des transports et l'ocean feld et le réseau en c'est le réseau entreprise or network représenté en régions par la cci occitanie balakitaine et les agences d'innovation ad hoc en occitanie et adi qui sont aussi des réseaux européens qu'on peut activer pour vous aider voilà on prévoit de faire des analyses du dashboard européen pour vous montrer qui sont les lauréats d'appel à projets européens sur des thématiques qui vous intéresse ça peut être aussi un élément important et on essaie de mieux structurer notre collaboration avec le cluster pour mieux vous aider le support montage on en a parlé alors on n'écrit pas les propositions je le dis ici parce que ça m'est souvent demandé en revanche on encadre les montages on peut apporter des conseils intéressants sur la structuration des propositions sur le technique le financier on peut relire aux propositions et on peut organiser aussi pour le ici accélérateur particulièrement on aide à l'organisation de roue blanc pour les pitchs et puis on peut faire du conseil spécifique aussi autour de la coordination on en a un peu parlé mais plus ben c'est qu'on est expert nous mêmes en montage de projets européens donc on sait de quoi on parle lorsqu'on peut le dire et on est très internationalisé notamment pour vos recherches de partenaires et je vous parlais du support post dépôt pourquoi parce qu'en fait l'europe c'est quand même pas facile les taux de succès sont sont quand même pas très très haut par rapport à du régional du national c'est certain donc il ya un effort à consentir si votre projet est financé ben vous n'êtes pas non plus voilà vous avez fait que le début du parcours il faut vous préparer à gérer le projet donc là on vous aide aussi pour préparer le contrat notamment il ya du l'administratif derrière ça ou de du du de l'ip de l'intellectuel pour partie etc donc on vous aide on vous donne des conseils pour la gestion et si le projet pas financé parce que parfois il faut s'y prendre à plusieurs fois pour avant de gagner à l'europe il faut surtout pas se décorager il faut redéposer il faut analyser le essai le rapport d'évaluation de la commission il faut essayer de recultiver cette belle histoire que vous avez commencé à mettre en place et même faut pas tout jeter il faut essayer de d'améliorer et de recandidater donc on vous aide aussi là dessus vous avez une planche avec les liens utiles à un toujours intéressant d'aller voir les liens de tout ce qu'on a pu évoquer dans le webinaire et voilà on est au bout de ce webinaire avant de passer la session questions réponses alors est ce qu'on est un petit peu en retard peut-être mais on est en retard mais on va prendre le temps voilà de répondre à l'égo tu peux rallumer ta caméra on va peut-être essayer de répondre à vos questions qui ont été posées en live est-ce que tout le monde m'entend bien parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose alors malheureusement on a eu des petites coupures de son comme dégo présenté c'est dommage c'est dépendant de notre volonté problème de réseau certainement c'est les aléas du direct de toute manière vous aurez les présentations et on reste disponible pour discuter avec vous alors on a une première question de monsieur jean-marie le dan y a-t-il des financements pour des projets réalisés seuls sans partenaires oui alors ici accélérateur particulièrement le ici accélérateur c'est ce fameux européen conseil européen d'innovation pour soutenir les innovations disruptives en europe et les acteurs qui les portent notamment les pme donc si vous êtes une pme et vous avez ce dispositif ici accélérateur qui est fait pour vous moyennant bien sûr certaines conditions c'est un guichet qui est qui est pas facile mais qui est voilà si on y va avec les bonnes raisons et bon accompagnement on a nos chances après ce qu'il ya d'autres pour les fsdp en guichet plus facile d'accès avec des budgets beaucoup plus réduits vous avez aussi la possibilité de candidater à des appels en cascade funding qui ont été présentés tout à l'heure par fabienne et diego donc là n'hésitez pas à aller voir sur la plateforme taper les mots clés parce que certains appels sont en mono partenaires et d'autres doivent être un petit consortium de deux trois partenaires européens typiquement l'appel à projet métastar ce qui a été présenté vous pouvez soumettre un projet seul donc ça peut être intéressant c'est le type de question que vous pouvez nous poser dans le cas de notre accompagnement si vous avez même déjà un appel en tête que vous aimeriez préciser avec nous vous pouvez venir nous voir et on peut vous présenter les appels disponibles en fonction de vos besoins alors on a une seconde question avez vous éventuellement des informations sur les créations de nouveaux fonds notamment du fonds européens de souveraineté annoncé récemment par la présidente de la commission européenne alors là en l'état je vais pas pouvoir vous répondre mais je pense que le mieux serait que vous précisiez votre demande parce qu'effectivement il ya beaucoup de ça bouge beaucoup à bruxelles on parle beaucoup de bon alors déjà j'ai pas évoqué mais il ya le programme investi ou qui est quand même dédié à à ces fonds et à ces dispositifs vraiment purement financier mais après il ya tout un tas d'actions comme le chips act ce genre de choses qui sont actuellement en cours à bruxelles donc là pour le coup c'est difficile enfin je pense que vous en parle c'est moi des dégoût généralement c'est deux choses qu'on va suivre mais ce qu'il faut savoir c'est entre entre le moment de l'annonce et le moment de l'implémentation souvent il se passe pas mal de temps notamment pour ce qui est traite action au niveau du budget à dédié à ce type de fonds donc c'est quelque chose qui est en cours on peut garder un oeil dessus mais malheureusement il va falloir attendre un peu pour avoir plus de précisions je pense oui puis il faut préciser parce qu'on a aussi des personnes voilà dans l'équipe qui sont dédiés plus sur ces fonds privés ou ou ces modèles de support financier particulier donc alors on va dire qu'on peut à la demande essayer de creuser les sujets sans difficulté si vous posez la question alors on va prendre je pense maximum deux questions supplémentaires avant de conclure parce que je vois qu'on est déjà arrivé à la fin du webinaire bonjour le seul billet est-il la paix ou existe-t-il des processus supportant des propositions non sollicités peut-être pour essayer de reformuler est ce qu'il ya d'autres types de mécanismes que l'appel à projet sur les blancs alors il ya les calls for tender les appels d'offres en position non ça peut être aussi peut-être des appels blancs sur l'eic n'est pas finder qui ne sont pas ciblés qui sont pas forcément sur du spatial ou de l'aéronautique sur l'eic le pathfinder permet de soumettre un projet c'est ce qu'on appelle les appels l'accélérateur en fait il ya le mode open il ya le mode challenge sur les eic open c'est l'appel blanc qui est pas thématisé vous posez votre sujet et le challenge c'est des thématiques dans le fait c'est pareil il ya des appels il ya un topic pour les pme qui est dit blanc parfois on dit open on dit bottom up voilà on emploie ces terminologies où là vous amenez vous amenez votre idée à l'europe et voilà ça c'est les appels à projets après si la question je suis pas peut-être une main mais il ya aussi les appels d'offres européens ça ils sont publiés aussi sur ce family portal sur la plateforme ted et là on est sur des appels d'offres c'est ce qu'on appelle l'europe des calls for tender qui sont un peu différents des appels à projets dans le sens où l'europe elle dit elle donne son cahier des charges mais faut auquel il faut répondre en tout point on est dans une démarche on peut plus on va dire commerciale alors que les appels à projets qu'on a évoqué ici c'est on est dans des appels à projets compétitifs ou j'avais projet à l'invente pour poser des solutions nouvelles et c'est peut prendre une dernière question que je trouve assez intéressante y a-t-il besoin de créer un compte pour accéder aux opportunités présente sur le funding and tender portal alors ce qu'il faut savoir je vais prendre la réponse qu'il faut savoir c'est que sur ce funding and tender portal vous pouvez accepter sans création de compte ça c'est une plateforme qui est assez ouverte vous pouvez arriver assez facilement à la partie recherche de financement recherche d'opportunités que je vous ai présenté après ce qu'il faut savoir et ça rejoint ce qui était présenté par par mode précédemment si vous voulez vous lancer sur un projet là il va y avoir besoin de créer un compte et notamment d'associer un code pic à votre organisation pour pouvoir candidater mais juste pour pouvoir accéder aux opportunités aucun besoin de tombe tout est en tout est en vue libre il y avait une petite question sur iris quand on est il de l'appel à projets pendant la constellation iris alors iris 2 j'ai fait passer je crois en tant que c'est un espace des infos donc il ya et ça commence à je crois prendre forme j'ai un petit trou de mémoire qu'est ce que j'ai dit sur les deux j'ai ouvert le talent c'est enfin tu as donné l'information pour que les entreprises se positionnent oui voilà et il va y avoir des tout ce qui est un peu lié aussi à via le programme gov sat com donc là dessus il faut suivre vraiment l'actualité de du pc en espace si donc on a parlé d'iris 2 1 qui effectivement ça va commencer à être implémenté il ya des choses qui vont se passer au niveau de l'ésa qui va aussi participer à via un programme gov sat com qui va lancer des appels donc ça il faut suivre l'actualité et là il faut pas hésiter à rejoindre les comme la communauté du pc en espace on a une de l'information et que je participe aussi spécifique pour le spatial et franchement les pc en voilà sont là pour vous renseigner donc n'hésitez pas à vous abonner aux aux actus du pc en si vous savez pas comment faire à l'avenir m'écrivait je vous renseignerai il ya la même chose bien le pc en cluster 5 donc dont fait partie tilo schoenfeld voilà donc on est là pour vous renseigner de manière très spécifique sur ce qui se passe pour vous les thématiques suivies par le pc en et ce qui me concerne pour le spatial je pense qu'on est bon niveau question parfait donc écoutez n'oubliez pas surtout de remplir notre petit sondage parce qu'on a besoin de savoir quelles sont vos attentes pour mieux vous accompagner on a beaucoup d'adhérents en col avec des niveaux différents de connaissances de ces dispositifs donc ça nous aidera à mieux orienter nos actions de support on espère vous retrouver bientôt sur un nouveau webinaire de la cellule europe à venir d'ici le mois de juin si je ne me trompe pas un webinaire spécifique sur le programme césar et le prochain appel césar donc sur l'air traffic management voilà et puis je l'espère bientôt un nouveau webinaire de la cellule europe sur ces dispositifs on espère que vous avez été intéressés et surtout n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout support souhaité sur ce sujet voilà bonne fin de journée à tous et à bientôt merci bonne journée merci beaucoup à bientôt